... Cette semaine dans votre émission, les secrets de la pollution digitale. Les géants de la high-tech stockent nos données, la facture énergétique est colossale. Il est important que ces data centers soient rattachés à des sources d'énergie renouvelables et qu'ils n'utilisent pas les sources polluantes qui ont créé la crise énergétique actuelle. Des téléphones portables dont la batterie rend l'âme à vitesse grand V, des consommateurs qui renouvellent trop souvent leurs appareils, un cocktail explosif pour plus de déchets. On va raccourcir artificiellement la durée de vie des équipements informatiques, électroniques, des téléphones, pour en vendre plus. La pollution digitale créatrice d'emplois, reportage dans une région chinoise où le recyclage de nos appareils électroniques fait vivre des milliers d'entreprises. Ça coûte trop cher aux Américains, ils ne peuvent pas suivre. Nous sommes dans une cathédrale numérique. Ces serveurs fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Lorsque vous cliquez sur un lien, que vous lisez un mail, que vous téléchargez une vidéo, ces serveurs vous permettent d'obtenir l'information à la seconde. Mais ils sont très gourmands en électricité. Un data center peut consommer autant d'énergie qu'une petite ville. Souvent épinglés, les géants de la high-tech repensent leur mode de fonctionnement pour être moins gourmands en électricité. Reportage en Californie, Valérie Deferre et Sébastien Vuagnard. 1000 mètres carrés de serveurs ultra-puissants, nous sommes au cœur d'un data center. Les millions d'informations envoyées par Internet sont stockées ici, dans ces machines. Facebook utilise des centres de stockage, Google aussi. Toutes les entreprises digitales ont recours aux centres de stockage pour rester performantes et conserver les informations. Ces serveurs fonctionnent 24 heures sur 24, quelle que soit la demande. Et pour éviter la surchauffe, l'air conditionné tourne à plein régime. Résultat, les data centers émettent 2% des empreintes carbone mondiales, l'équivalent d'un pays comme le Japon. Pour que les processeurs ne grillent pas, il faut sans cesse les refroidir. Pour réduire les coûts, l'électricité utilisée dans les data centers est souvent produite au charbon. Les organisations écologiques ont tiré la sonnette d'alarme et sous la pression médiatique, les géants du secteur, Google, Yahoo et Facebook, se sont engagés à utiliser des énergies renouvelables. Le nombre de données digitales va exploser et commence déjà à exploser. C'est pourquoi il est important que ces data centers soient rattachés à des sources d'énergie renouvelables et qu'ils n'utilisent pas les sources polluantes qui ont créé la crise énergétique actuelle. Pour réduire la pollution digitale, une seule solution, l'innovation. Dans ce laboratoire de l'université de Berkeley, Brent et son équipe ont trouvé le moyen de recycler la chaleur émise par ces milliers de serveurs. Nous prenons l'air chaud qui sort des serveurs et on le fait passer directement dans ce radiateur. Il retient l'air et le refroidit avant de le laisser s'échapper du système. Le système informatique sature, alors pour faire face à l'explosion des données numériques, cet ingénieur américain développe un microprocesseur permettant de multiplier par 20 la puissance des serveurs tout en réduisant sa consommation en électricité. Car l'enjeu est environnemental et technologique. La technologie qui consomme le moins d'énergie, c'est de créer un microprocesseur simplifié et d'en rassembler beaucoup, vraiment beaucoup, sur une même puce. Et cette technologie peut nous permettre de résoudre la crise énergétique. Ces innovations sont encore au stade du prototype. Mais le temps presse. Si rien n'est fait, d'ici 2020, les émissions de carbone des data centers pourraient dépasser 360 mégatonnes, l'équivalent de 125 millions de voitures. Je change de téléphone tous les deux ans parce que ça me coûte moins cher de le prendre avec mon forfait. Quand ça devient obsolète, il faut changer. Ça devient trop lent et puis les écrans, ils se cassent. Quand il y en a un nouveau qui sort, si j'ai les moyens, je l'achète. Vous venez de l'entendre, la durée de vie de nos téléphones est courte. De 1 à 2 ans, les envies changent, la technologie aussi. Rajoutez à cela ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Les industriels trufferaient nos appareils, nos petites bombes à retardement pour réduire leur durée de vie. Et si nous, consommateurs, changions notre comportement, réparez plus pour consommer moins. Regardez. 1946, le premier ordinateur de l'histoire est né. Il pèse 30 tonnes et fait la taille d'une pièce. Enyaq, c'est son nom, était toujours en état de fonctionnement quand on l'a démonté une décennie plus tard. Aujourd'hui, nos ordinateurs, comme nos téléphones portables, sont techniquement beaucoup plus avancés et pourtant leur espérance de vie est bien plus courte. On va raccourcir artificiellement la durée de vie des équipements informatiques, électroniques, des téléphones pour en vendre plus. Aujourd'hui, un ordinateur, on l'utilise entre 3 et 5 ans alors que sa durée de vie électronique, c'est 10 ans. Une stratégie délibérée des industriels, on appelle cela l'obsolescence programmée. Exemple avec les tablettes numériques. On se rend compte quand on la retourne qu'il n'y a pas de vis, donc on ne peut pas la démonter. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas changer la batterie. On le retrouve sur toutes les tablettes, en tout cas la plupart des tablettes, chez la plupart des fabricants. Voici un cas typique, un téléphone âgé dont l'écran est cassé. Nous décidons de la porter en caméra cachée chez le fabricant. Et la surprise, il ne peut même pas être réparé. Le technicien va nous proposer d'acheter le même pour près de 150 euros ou mieux, une version plus récente. Alors ce téléphone, nous l'apportons chez un réparateur. Donc ça, c'est une réparation qu'on effectue sous 10 minutes, un quart d'heure et pour 49 euros. Tout de suite, direction l'atelier. Chaque technicien prend en charge une dizaine de téléphones comme le nôtre chaque jour. Des vitres cassées, des batteries à plat, un téléphone qui a pris l'eau, tout ou presque est réparable. Notre téléphone cassé, le voilà 10 minutes plus tard, comme neuf, une réparation somme toute très simple. C'est minutieux, il faut faire attention parce que, ne serait-ce que pour un changement de vitre, on peut très bien être arrivé à casser la carte mère, du coup casser l'appareil et qu'il devienne irréparable tout simplement. Maintenant, quand on s'y connaît, quand on fait attention, c'est donné à tout le monde. D'autant plus que l'obsolescence programmée a un impact fort sur l'environnement. Les appareils électroniques sont difficiles à recycler, ils contiennent des substances toxiques. Depuis 2003, l'Europe interdit aux fabricants 4 métaux lourds comme le mercure ou le plomb, mais il reste du chemin à faire. Les plastiques, les coques des ordinateurs contiennent notamment des produits qui sont des retardateurs de flammes et ces produits, lorsqu'ils passent dans des incinérateurs de déchets, émettent des dioxines. Damien Ravet a eu l'idée de créer un site, commentréparer.com. En un an et demi, le nombre de visites par jour a bondi de 300 à 3 000. Les internautes s'échangent les bons plans. Sur certains modèles d'imprimantes, on a effectivement un morceau de plastique qui se situe sur le porte-cartouche et qui a tendance à se défaire à l'usage. Alors, il suffit tout simplement d'ouvrir le capote de votre imprimante, de retrouver le morceau de plastique qui se promène à l'intérieur et de le recoller dans l'imprimante. Et votre imprimante est repartie. Ajoutez à cela le rôle du gouvernement qui pourrait faire évoluer les lois et allonger les garanties pour encourager les industriels à faire des produits qui durent. L'idée du site, c'est de responsabiliser les gens pour consommer moins, pour consommer mieux et pour faire durer autant que possible les produits qu'ils ont achetés. Car le consommateur n'est pas si passif qu'il n'y paraît. La solution passe donc aussi par des achats de produits électroniques beaucoup plus raisonnés. On ne dirait pas comme ça à première vue, mais nous sommes devant une matière précieuse, des câbles issus de nos déchets électriques et électroniques. Ils sont séparés du reste des déchets pour être ensuite broyés et recyclés. Alors ces câbles, ils contiennent du cuivre qui est une matière très chère à plus de 5000 euros la tonne. Une mine d'or high-tech qui est très exploitée en ce moment en Chine. La province du Guangdong importe 2,5 millions de ces câbles par an et cela fait vivre 3000 entreprises. Regardez. Des millions de kilomètres de câbles usagés qui s'amoncèlent. Un gagne-pain pour des centaines de milliers de travailleurs chinois. Ils découpent et trient sans relâche cuivre, caoutchouc et autres plastiques. Le monde se dirige vers une économie sobre en carbone et durable. En recyclant ces matériaux, nous avons économisé 206 millions de dollars de nouveaux matériels et ce, juste pour l'an passé. Des considérations plutôt nouvelles car dans les années 90, les employés brûlaient la gaine de plastique pour n'en extraire que le cuivre, provoquant l'émanation de gaz toxique. Un procédé très nuisible à l'environnement mais surtout à la santé des travailleurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus exposés. Le plastique est extrait manuellement pour être lui aussi recyclé. Différentes étapes de transformation qui demandent beaucoup de minutie. Pour séparer les câbles, il faut beaucoup de bras. Il n'y a pas de machine pour faire le travail. Il faut aussi séparer les différents types de plastique. Cela demande de l'expérience et beaucoup de travail. Ça coûte trop cher aux Américains. Ils ne peuvent pas suivre. Et les travailleurs ne sont pas soumis aux mêmes règles. Au final, il est beaucoup plus avantageux pour des pays comme les Etats-Unis d'exporter ces déchets électroniques. Pour Li Bo, activiste environnemental, le problème doit être réglé à la source. Chaque pays, et même la Chine, doit être plus ferme avec la gestion de ces déchets électroniques. Les entreprises ne peuvent pas juste être responsables de la production et de la vente. En attendant, la province du Guangdong doit faire face à une demande de plus en plus forte. La plupart des câbles recyclés, quant à eux, reprennent la route vers les Etats-Unis. On vient de le voir, recycler du matériel informatique, cela permet de créer des emplois et pas seulement à l'étranger. Ici, à côté de Paris, Atelier Sans Frontières donne une seconde vie à des objets électroniques donnés par des administrations ou des entreprises. L'an dernier, 10 000 PC ont trouvé une seconde vie ici. 112 personnes en insertion travaillaient dans ce centre. des ordinateurs en seconde vie qui ont été envoyés ensuite en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti ou même à Madagascar. Recycler permet ainsi de réduire la fracture numérique. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada